bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors bon là je vous avoue je sais pas combien de temps elle va durer donc moi ce que je vous conseille c'est bien vous installer parce que effectivement elle peut durer un moment cette vidéo donc alors juste une chose si vous tombez sur cette vidéo et que vous attendez à avoir des réponses hyper claires hyper simples sur la question des ruptures du biceps cette vidéo elle répondra pas à vos questions là il ya c'est pas on va pas faire youtube heures il va y avoir quand même pas mal de nuances pas mal de choses mais en tout cas on va apprendre aussi énormément et tout va être sourcée comme d'habitude donc je juste repasse repasser le contexte en fait j'avais mis en story sur instagram ce poste là en disant qu'en gros alors il faut donc moi je vous invite à aller le suivre c'est ce compte là où docteur soco il fait des postes sur l'hypertrophie je trouve ça intéressant parce que moi j'ai pas forcément le temps de lire tous les toutes les choses sur l'hypertrophie et j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que pareil c'est sourcé et tout ça et donc en gros j'avais posté en disant voilà que ce que les personnes qui vous disait de pas tendre les bras complètement au curl biceps en gros c'est des gens qui voulaient pas que vous ayez des gros bras sont autant souvent garder un flex ou peu importe au niveau pour du du coude pour pas soit pour pas se blesser ou peu importe mais en tout cas a priori c'est quand même bien d'aller chercher ces grandes longueurs musculaires en tendant complètement les bras et en fait quand j'ai mis ça les retours que j'ai eu c'est pas forcément il n'y avait pas forcément d'animosité dedans mais on m'a dit on va on va s'arracher les biceps ça dépend de la morphologie les biceps et des petits muscles fragiles donc je me suis dit j'ai eu plein de messages comme ça j'ai parlé tout je me suis dit bah est ce que c'est vrai ou pas parce qu'il ya plein de choses qu'on entend et en fait je me suis dit ce que c'est plus de la légende ou est ce que c'est vraiment justifié tout ce qu'on entend donc c'est le but de cette vidéo c'est de répondre à cette question donc on va passer alors déjà on va refaire un petit peu d'anatomie ok là il ya deux diapos d'anatomie et tu vas voir qu'en deux diapos tu vas apprendre plus de choses que ce que tu as vu en cours alors on va faire très simple pour le début donc le tendon du chef long du biceps il est sur le ce qu'on appelle le tubercule supraglenoïdien et ensuite on a un chef court qui est sur le processus coracoïde bon là ça partit au niveau de l'épaule ça nous intéresse un petit peu moins mais voilà là on a le long biceps ici et puis on a le court biceps ici ils vont fusionner au niveau de la tuberosité deltoïdienne qui est en forme de v et pas de m distalement le tendon il s'insère sur la tuberosité bicipitale de la partie au niveau de la partie proximale du radius donc le radius c'est un des deux os de l'avant-bras voilà il s'insère sur dessus il ya une structure associée qu'on appelle le lacertus fibrosus ou aponevrose bicipitale c'est la même chose qui naît du tendon distal et qui va avoir ce trajet ici en gros il prend naissance au niveau de la jonction musculo tendineuse il se compose deux trois couches mais ça on s'en fiche et il va envelopper les muscles fléchisseurs de l'avant-bras et il va servir aussi de stabilisateur au tendon distal voilà ce qu'il faut savoir c'est que peut-être quand on met en tension les fléchisseurs de l'avant-bras enfin quand on les contracte ça peut venir mettre en tension ça va venir mettre en tension la peau névrose bicipitale et ça peut contribuer peut-être aux ruptures du biceps peut-être voilà pour le moment du peut-être on n'en sait rien ensuite zoom sur le tendon voilà là et ça en général on là on va un peu plus loin dans l'anatomie parce que là ce que je vous ai dit normalement si vous c'est atteint de l'anatomie ça vous intéresse normalement ça vous le savez des deux chefs deux insertions en haut une en bas avec une aponevrose ça normalement je vous ai rien appris pour le moment zoom sur le tendon du biceps bracal donc en gros le tendon il s'enroule de manière prévisible c'est à dire qu'en fait il s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre dans au niveau du coude gauche et il s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au niveau du coude droit donc c'est juste qu'il a ça il s'enroule comme ça en fait c'est ce qu'on voit ici là il ya une torsade et cette torsade elle est elle est constante c'est à dire qu'en fait on a des fibres postérolatérales qui s'insèrent supérieurement sur la tuberosité bicipitale donc tout ce que je vous ai mis en bleu ici c'est représenté par la flèche ici donc par exemple le bleu c'est le tendon qu'on voit plutôt en gris et le vert c'est tout ce qui est plutôt le tendon en blanc et donc les fibres antéromédiales elles s'insèrent inférolatéralement voilà donc la partie inférieure ici le tendon antérieur il reçoit les fibres bien définies du chef court du biceps donc tendon antérieur chef court du biceps du biceps pardon tendon postérieur reçoit les fibres du chef long il s'ensuit que le chef court s'attache donc inférieurement sur la tuberosité et le chef long s'attache supérieurement sur la tuberosité et en fait du fait de ces insertions là il pourrait potentiellement y avoir des actions qui sont différentes c'est à dire que le chef court vu qu'il s'insère distalement il serait peut-être plus fléchisseur que le chef long qui serait peut-être plus supinateur bon après voilà là c'est vraiment comme on va très loin est ce que ça a vraiment une importance je sais pas mais moi je trouve ça super intéressant de savoir comment il est fait ce tendon que au final il fusionne le tendon enfin le chef long et le chef court mais il fusionne d'une manière particulière et le tendon peut quand même différencier ces deux parties et donc là on va passer à l'épidémiologie et juste avant ça déjà on va faire un jeu pareil pour essayer de se rendre compte un petit peu pour vous quel pourcentage en gros ça représente quoi les ruptures du biceps sur un an si on prend cent mille personnes ça va représenter combien de personnes sur ces cent mille personnes les ruptures du biceps si ça va représenter une personne dix personnes cent personnes mille personnes dix mille personnes là c'est une statistique sur la population générale donc c'est pas forcément sur la population sportive donc ça va être aussi on faut inclure les gens qui ont des travaux manuels qui sollicitent ça peut être des gens qui tombent il va y avoir plein de choses mais voilà ça concerne combien de personnes sur cent mille je vous laisse dix secondes pour afficher de toute façon il n'y a pas de calcul à faire c'est vous en fonction de ce que vous représentez et on va voir la réponse juste après donc déjà l'incidence rapportée des ruptures de l'insertion distale du biceps donc c'est l'insert c'est la rupture qui nous intéresse celle au niveau du tendon du biceps au niveau du coude elle représente trois pour cent de toutes les blessures du biceps brachial ok donc ça veut dire que sur 100 blessures au niveau du biceps il y en a trois ce seront des ruptures distales les 97 autres ça sera autre chose déjà je trouve que on est quand même sur quelque chose d'assez faible pour ce type de blessures en général on va avoir plutôt des blessures sur la partie haute du biceps bien qu'on puisse que là on peut penser que ça soit un peu un peu sous-estimé et ça représente 10% de toutes les ruptures du biceps ok donc dès qu'il y a une rupture au niveau du biceps 10% c'est au niveau distal le reste ça peut être ailleurs bien évidemment les ruptures d'insertion distale elles touchent environ 1,2 patients sur 100 000 généralement des patients âgés entre 50 et 60 ans et peu de femmes les ruptures distales du biceps ne sont pas aussi fréquentes que celles du tendon proximal là toujours pareil dans la population générale donc voilà on voit qu'on est sur des patients plutôt un peu plus âgés c'est pas des jeunes et après vous inquiétez pas on va voir la population sportive et justement l'incidence elle serait en cours elle sera en augmentation pourquoi parce qu'en fait en gros on serait passé de 1,2 pour 100 000 à alors ça dépend des stats j'en ai mis plusieurs entre 2,5 et 5,5 sur 100 000 voilà les hypothèses de cette augmentation sont la combinaison d'une population masculine qui vit et reste active plus longtemps associée à une meilleure capacité d'imagerie clinique et diagnostique forcément si on diagnostique mieux on en a plus ainsi on diagnostique jamais une pathologie bah on n'en a pas et le jour on a la diagnostic bah on va avoir une augmentation de l'incidence parce qu'en fait c'est juste qu'avant on l'a on l'a on l'identifiait pas ou mal ensuite on va comparer un petit peu avec d'autres choses donc juste pour vous dire on peut monter comme je vous ai dit à 5,4 5,5 pour 100 000 pour 100 000 personnes en comparaison par exemple dans la population militaire les ruptures du grand pectoral alors c'est une population militaire donc là on peut se dire qu'on est dans une population peut-être plus sportive c'est très difficile d'avoir des comparaisons pour chaque type de blessure avec une population homogène donc j'ai fait ce que j'ai pu donc 60 pour 100 000 au niveau des ruptures du grand pectoral dans une population de militaires là on est quand même sur un autre chiffre que les cinq de tout à l'heure si on parle du tendon d'achille on est entre 7 et 40 sur 100 000 en fonction de la population étudiée pareil j'ai vu aucune stat comme ça sur le biceps et là en fait donc là c'est les quand j'avais commencé mes recherches donc ça n'a rien à voir mais c'était sur les je voulais comparer quelque chose et la seule le truc que j'avais trouvé qui étudiait plus ou moins la même population générale c'est dans mes recherches je suis tombé sur les fractures du pénis bon en gros ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à 2002 en fait vous aviez autant de risques quasiment de vous faire une rupture du biceps que de faire une fracture du pénis et ce que je voulais expliquer en gros c'est que et pas enfin avoir peur de se casser de faire une rupture du biceps sur du curl c'était comme avoir peur de faire d'avoir une fracture du pénis lors d'un rapport et voilà est ce que vous allez arrêter de faire l'amour juste parce qu'il ya ce risque là bah non non voilà donc pour le biceps c'est pareil on arrête d'avoir peur c'était vraiment juste pour ça bon ça a augmenté un petit peu depuis cette l'incidence ici donc maintenant les chiffres ne sont plus à 100% comparables mais voilà je voulais quand même garder vous faire garder à l'esprit ça c'est pas parce que une activité est potentiel peut générer une blessure potentielle qu'il faut l'arrêter parce que mettez dans les commentaires ceux qui vont arrêter d'avoir des rapports pour éviter les blessures bon là du coup ça concerne essentiellement les les hommes ce que je voulais dire en plus de ça on le verra on le verra juste après voilà les facteurs de risque donc là on revient on revient un petit peu un petit peu sérieux alors la physiopathologie elle est pas super pas super claire encore et à vous voyez j'ai compilé énormément de études pour essayer d'avoir le plus de facteurs de risque possible donc on a une théorie de l'hypovascularité de l'hypovascularité mais ça je reviendrai dessus après on a le vieillissement et là ce qui est intéressant c'est ce que je vous ai mis en gros donc en gros plus vous allez vieillir plus le risque il va augmenter parce qu'en fait avec l'âge la réticulation des fibres de collagène augmente la rigidité du tendon tout en diminuant la compliance rigidité élevée trop élevée ça peut augmenter le risque de rupture et là vous voyez si vous avez suivi ma vidéo où je vous parlais de raideur versus mobilité je vous avais dit que l'inverse de la raideur c'était la compliance et là c'est ce qu'on retrouve encore une fois c'est ce qui est d'ici ils utilisent le terme de rigidité ou de raideur et en opposition ils utilisent compliance ils utilisent pas mobilité donc c'est pour vous dire que voilà opposez pas raideur et mobilité ensuite on a la présence d'un conflit mécanique ça je reviendrai dessus le tabagisme qui augmente les risques alors on a une étude qui monte un risque multiplié par 7,5 mais c'était sur un petit échantillon donc peut-être un risque qui était beaucoup trop important sur des études où il y a plus de monde le risque il est moins grand enfin l'augmentation du risque est moins grande faut garder en tête que fumer ça reste quand même un facteur de risque l'utilisation de stéroïdes anabolisants ça c'est un truc qui revient dans chaque étude toutes les études que j'ai mis là il y a quasiment toujours le risque de stéroïdes des stéroïdes anabolisants de l'utilisation il ya l'obésité qui revient des fois l'incidence est plus élevée chez les athlètes et les personnes qui pratiquent un entraînement de résistance à forte charge les hommes sont plus touchés que les femmes on reviendra dessus aussi les atteintes tendineuses préexistantes effectivement si vous avez une tendinopathie d'une tendinose ou quoi bah forcément ça peut augmenter le risque on a la génétique et après on a d'autres choses j'ai pas tout mis mais voilà on a la prise de cortisone on a certains troubles notamment les troubles rhumatoïdes l'insuffisance rénale chronique l'hyper parathyroïdie le diabète de type 1 ça dépendait des fois ça l'était des fois ça l'était pas avoir un travail manuel ça l'était aussi dans certaines études voilà donc ça c'est tous les choses tous les toutes ces choses qui peuvent jouer sur les ruptures du biceps on voit qu'il y en a pas mal donc on va parler des stéroïdes anabolisant parce que comme je dis c'est quand même pas mal référencé donc l'utilisation de stéroïdes a été identifié comme un facteur de risque de rupture du tendon du biceps brachial distal il a été démontré que les stéroïdes ont un effet anabolisant sur les protéines contractiles donc ça augmente la force musculaire mais ça entraîne des changements qu'on appelle dysplasique au sein du collagène et en fait ça va diminuer les capacités du tendon à s'étirer et à absorber la force notamment sur des mouvements en excentrique et donc ça va augmenter le risque de rupture et donc les tendons qui deviennent plus rigides enfin en gros on a chez ces personnes là on a des tendons qui deviennent plus rigides et qui sont incapables de supporter les charges élevées imposées par le muscle qui se contracte parce qu'en fait on a un tendon qui est moins susceptible d'absorber la contrainte mais avec des muscles de plus en plus fort pour mettre de la contrainte donc en gros voilà ça ça il ya ce déséquilibre là qui se crée et ça peut expliquer les ruptures donc après avoir ah oui du coup une chose je voulais j'avais demandé sur instagram que vous m'envoyez un petit peu des vidéos pour illustrer un peu tout ce que j'ai à dire et avoir vraiment plein d'exemples de rupture du biceps donc pour que ce soit sur du soulevé de terre du coeur sur des mouvements de street dans pas mal de mouvements différents de street sur du bras de fer ou des choses comme ça en fait je me suis dit que je voulais donner quand même une orientation positive à la vidéo en disant que c'est plutôt rare il faut pas s'inquiéter que le risque ça fait partie de la vie et du coup en fait c'est tellement impressionnant une rupture du biceps que je pense que si je mets les ruptures du biceps la seule chose qui va sortir de la vidéo c'est vous allez vous rappeler que des images ultra choquantes donc j'ai décidé de pas les mettre j'ai mis quelques photos de ne voir deux je crois mais pas plus et on en fait une étude qui s'intéressait justement à des gens qui prenaient des stéroïdes versus des gens qui n'en prenaient pas et en fait les ruptures du tendon dans le haut du corps se sont produites exclusivement dans le groupe des utilisateurs de stéroïdes contre 0 chez les non utilisateurs donc c'est quand même plutôt quelque chose d'intéressant c'est à dire que dès qu'on voit une rupture du biceps peut-être on peut se dire est ce que la personne elle est dopée je dis pas que c'est un signe pour repérer une personne dopée je dis que si vous voyez une vidéo d'un mec énorme qui se blesse qui se fait une rupture du biceps sur du curl c'est juste vous dire ah peut-être que les stéroïdes on joue à ça et c'est pas l'exercice en soi qui est dangereux c'est peut-être plus la prise de stéroïdes qui est dangereuse voilà mais en aucun cas je dis on reconnaît quelqu'un qui s'est dopée avec ça et pareil c'est en aucun cas le seul facteur je vous en ai mis 50 000 ici bien évidemment par exemple si on va dans les atteintes tendineuses préexistantes si la personne elle gère pas son volume de travail elle gère pas ses poids elle gère pas sa récup pareil ça aussi ça augmente le risque et par contre il n'y avait pas de différence entre au niveau des ruptures tendineuses au niveau du bas du corps mais a priori dans l'étude il disait que les personnes qui prenaient des stéroïdes étaient plus enclins à renforcer les muscles du haut du corps donc en gros c'était les gens qui se dopaient a priori ils skippaient les jambes donc on est un peu sérieux ici on fait les jambes quand même enfin voilà bon en gros c'était marrant je trouve ça c'est un fun fact en gros les mecs ils se dopent mais ils font quand même pas les jambes et on a ce cas là où on a une rupture bilatérale alors c'est dans les ruptures bilatérales on différencie les ruptures bilatérales simultanées et les non simultanées c'est à dire est-ce que le mec il se rompt les deux biceps sur un seul mouvement ou est-ce qu'il s'en rompt un et après il y en a un autre qui pète après et là donc c'est une rupture bilatérale non simultanée chez un jeune de 23 ans qui utilisait des stéroïdes depuis 6 ans voilà pour vous montrer que effectivement ça peut ça peut jouer ensuite la génétique en fait ce qu'on voit c'est que une rupture du côté opposé a été rapportée dans 8% des cas à une moyenne de 4,1 ans et en fait c'est beaucoup plus élevé que l'incidence générale normale entre guillemets donc ça peut suggérer certaines études suggèrent qu'il y a une prédisposition génétique sous-jacente pas toutes là des fois ils font pas le lien mais il y a une étude qui a fait le lien en fait il semble y avoir une susceptibilité génétique chez les individus qui possèdent des gènes identifiés codant pour le groupe sanguin O le gène alors celui-là le col 5-1-1 il revient souvent dans donc il code pour le collagène de type 5 ça ça revient souvent dans les études sur la flexibilité ou la souplesse ou les choses comme ça donc je vous le dis parce que peut-être que vous allez le croiser et la ténacine C donc ça c'est une protéine qui est présente dans la matrice extracellulaire la matrice extracellulaire vous savez ce que c'est parce que vous avez vu mes vidéos sur les tissus conjonctifs récemment donc je ne l'explique pas et la morphologie dans tout ça parce que du coup c'était un des premiers trucs qu'on m'a dit il m'a dit ça dépend de ta morphologie la longueur de ton biceps et tout ça bah dans les études j'ai pas vu parler de la morphologie alors on va être un petit peu plus nuancé que le youtubeur parce que le youtubeur lui il va vous dire faut tout faire en fonction de la morphologie de tes biceps moi je vais pas dire la morphologie on s'en fout je vais dire deux choses déjà on a une absence de preuve qui ne veut pas dire qu'on a une preuve de l'absence ce que je veux dire ensuite c'est que si c'était un facteur hyper important pourquoi il est pas ressorti dans les études par exemple ils sont allés jusqu'à trouver potentiellement expliquer des choses avec certains gènes il y a une thèse où ils sont allés voir la vascularisation du tendon ils sont allés voir une histoire de conflit mécanique que je vous expliquerai après par contre la morphologie n'apparaît nulle part donc si c'était un facteur si important que ça je pense qu'ils l'auraient dégagé c'est pas possible ils vont pas passer à côté une autre chose que je voulais dire on reviendra après peut-être une chose qui peut contredire un petit peu aussi cette théorie là on verra mais en tout cas voilà ça c'était moi quand j'ai recherché des informations j'ai rien trouvé donc faites attention alors après je dis pas que ça joue pas mais je dis que dans tous les facteurs de risque et toutes les choses qui vont autour de l'entraînement comme je vous ai dit la charge de travail la récupération, l'augmentation des poids, du volume plus tous les facteurs de risque qu'on a vu que ce soit l'utilisation de stéroïdes, si vous fumez, s'il y a une tendinopathie la génétique et tout ça peut-être la morpho-anatomie, la morphologie peu importe, ça peut jouer mais pareil ça sera toujours une pièce dans le puzzle et donc une personne qui vous dit faut faire comme ci, faut faire comme ça pour les biceps, parce que je vais pas extrapoler à partout je parle des biceps parce que j'ai lu sur les biceps sur les biceps tendez pas les bras, vous avez des biceps courts vous allez vous éclater ou qu'il y en a plein qui prennent des grands tableaux biceps courts, triceps longs, nanana on vous dit faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci si on vous base juste votre entraînement sur ce genre d'informations moi je prendrais quand même pas mal de recul parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on vous raconte un peu quand même des histoires on va passer à la suite donc là on va passer aux ruptures dans les sports de force on a quand même des études là dessus donc en fait le taux de rupture il est faible mais avec l'augmentation de la pratique des sports de contact, du bodybuilding d'athérophilie au cours des deux dernières décennies ça a entraîné une augmentation de la prévalence des ruptures du biceps distal chez les personnes actives donc on a deux revues systématiques alors là les données qui sont ici c'est pour celle là donc en gros l'haltérophilie, enfin on va dire les sports de force sur les 16 athlètes étudiés il y avait pas beaucoup d'athlètes c'était 56% des ruptures, la boxe c'était 13% 94% des gens c'était des athlètes hommes on retrouve la même stat qui dit que 3% de toutes les lésions du biceps sont des... alors là il disait, donc là c'est dans un sous-groupe donc c'est chez les sportifs 3% de toutes les lésions du biceps sont des... non c'est la même stat que tout à l'heure c'est à dire qu'en fait 3% de toutes les lésions du biceps sont des déchirures distales du biceps donc ça touche quand même très... c'est toujours pareil, c'est très rare comme blessure l'incidence elle est de 2,55 à 5,25 tout à l'heure on avait vu, enfin voilà c'est à peu près pareil en fonction des études il y a juste cette étude là qui monte à 9,6 j'ai regardé sur quoi il se basait et effectivement, il se base sur une population en Suède et une population de fumeurs donc le chiffre il est haut mais bon c'est peut-être des populations un petit peu particulières moi je retiendrais plutôt ça voilà comme... et parmi les athlètes aussi dans cette étude qui ont rapporté des... des ruptures en fait il y en avait qui consommaient des stéroïdes voilà donc il y en a un qui en a pris dans le passé et un autre qui en prenait pour raison médicale il avait une pathologie je ne me rappelle plus laquelle c'était je me demande si c'était une pathologie auto-immune il disait qu'il prenait des stéroïdes pour sa pathologie voilà mais du coup, pareil donc sur les 16 personnes il y en a quand même 2 c'était déjà les stéroïdes il y avait peut-être potentiellement la risque enfin le facteur de risque des stéroïdes les ruptures du tendon distal du biceps brachial pendant l'activité sportive restent peu fréquentes la majorité des ruptures liées à l'activité sportive se produisant pendant les sports de force de manière générale et on va voir quels mouvements notamment donc toutes ces données là comme je vous ai dit elles sont issues de 7 études ici il n'y avait pas beaucoup de monde 16 personnes là, cette étude là il y a plus de monde et en gros ce qui ressort c'est que en gros les ruptures du biceps ça touche en général les personnes d'âge moyen mais dans la population athlétique ça touche des hommes un peu plus jeunes notamment toujours on retrouve les sports de force et ça confirme du coup l'étude précédente qui dit que les sports de force ça augmente le risque augmenter le risque ça ne veut pas dire il ne faut pas faire et les risques voilà on a le weightlifting crossfit et fitness training et là on a le golf voilà ça je ne savais pas mais voilà le golf il est quand même haut aussi dans les risques est-ce qu'il faut arrêter de faire du golf pour autant toujours pareil non là je vous ai mis tort mais ça c'est une rupture du paix qu'on s'en fiche mais c'était juste pour illustrer je ne voulais pas une page blanche et là on va voir donc pourquoi les hommes sont plus touchés que les femmes donc ça vient de cette étude et on va reparler morphologie et on va voir là on va c'est pour créer du débat alors quand je dis créer du débat c'est un débat sérieux si vous n'avez pas de preuves ou des arguments éclatés venez pas me parler donc par contre tous les autres venez me parler je serais ravi de discuter avec vous donc l'hypothèse que cette disparité au niveau de cette disparité sexuelle elle pourrait être due à la plus grande surface de section transversale et au pourcentage plus élevé de masse musculaire mec chez les hommes par rapport aux femmes capables de générer des forces plus importantes et d'augmenter le risque de rupture en effet les hommes possèdent des fibres musculaires beaucoup plus grandes dans le muscle biceps oracal que les femmes ces dernières n'étant capables de générer que 52% à 60% de la force de flexion observée chez les hommes et là on va revenir sur la morphologie et la morphoanatomie je vais vous dire ce que en général on dit en tout cas ce que moi j'ai compris vous me dites si vous êtes d'accord pas d'accord on discute en général on dit que quand on a un biceps court on a un potentiel d'hypertrophie qui est moins grand on va avoir moins de force sur le biceps mais plus de risque de blessure parce qu'il y a plus de tendons à l'inverse quand on a un biceps long on va dire qu'il y a plus de potentiel d'hypertrophie on a plus de force et moins de risque de se blesser en général on dit à biceps long vous pouvez tendre le coude il n'y a aucun problème biceps court on vous dit là il faut faire attention et c'est là qu'il y a des gens qui vous sortent des grands tableaux en disant voilà là on nous dit exactement l'inverse dans cette étude là on nous dit qu'en fait plus vous allez avoir de force plus il va y avoir de risque de rupture donc potentiellement si on se réfère à la morphoanatomie ça serait plutôt les biceps longs qui ont plus de potentiel d'hypertrophie et potentiellement plus de force où il y aura plus de risque est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? sachant que c'est toujours pareil la force ne dépend pas que de la morphologie mais si on prend ce qu'on dit au niveau de la morphologie en ce qui concerne le biceps biceps court on a moins de force plus de risque de se blesser biceps long plus de force moins de risque de se blesser en fait non parce qu'en fait plus on a de force a priori plus on a de risque de se blesser on voit qu'il y a une différence au niveau de la section transversale au niveau de la longueur des fibres musculaires voilà donc je dis ça et puis on en rediscute si vous voulez si vous avez des choses intéressantes à dire maintenant on va voir les mécanismes on va voir les mouvements donc les mécanismes de lésion le mécanisme de lésion le plus courant c'est une charge excentrique aiguë et soudaine placée sur un avant-bras fléchi en supination là on a 4 mouvements qui reviennent le plus souvent donc on a le soulevé de terre et là on voit quand même que le pourcentage c'est lui qui c'est le top pour se déchirer les biceps a priori ensuite on a le curl biceps mais qui est bien bien loin derrière on a le bras de fer et on a après tous les mouvements de caïsté donc on voit quand même que le numéro 1 c'est quand même le soulevé de terre et de loin ok donc les ruptures du tendon du biceps distal se produisent principalement avec une épaule en rotation neutre donc ni rotation latérale ni rotation médiale rotation neutre en adduction et un coude complètement étendu donc en extension ou légèrement fléchi sous une charge de tension avec un avant-bras en supination par exemple lors du soulèvement d'un objet lourd notamment par exemple le soulevé de terre c'est vrai que le mécanisme de rupture qui est fréquemment décrit pour la rupture du tendon du biceps c'est une force excentrique sur un coude fléchi lors d'un événement traumatique dans les LAD vu qu'on étudie les sports de force en fait on se rend compte que là c'est plutôt sur des grandes plutôt sur des grandes extensions enfin sur des très faibles flexions on va dire des très faibles flexions avec une charge lourde et là du coup qu'est-ce qu'on retient on voit que l'épaule en fait là l'épaule c'est plutôt quand elle est en rotation neutre c'est ce qu'on a vu plutôt adduction après ça serait plutôt extension et flexion ah et du coup vous vous rappelez la première image que je vous ai montrée c'était un curl biceps au pupitre en pupitre on est en position de flexion donc en fait c'est pas non plus la position où on a le plus de rupture finalement voilà donc toujours à remettre dans le contexte là le plus c'est le soulevé de terre ensuite donc on va faire un zoom sur le soulevé de terre parce qu'en fait il y a une étude qui a étudié en fait les vidéos sur youtube je trouve ça hyper cool donc selon les types d'activités qu'ils ont repéré 71% des ruptures sont survenues lors d'un soulevé de terre 14% lors de flexion du biceps et après le soulevé de pneu bras de fer voilà tout ça donc toujours pareil on revient avec ce soulevé de terre qui est vraiment le premier donc c'est le premier en termes de de mouvements sportifs qui peut générer des ruptures du biceps ce que je voulais dire c'est que cette étude là de 2021 c'était la première qui décrivait un mécanisme en extension complète avec supination voilà pour dire que c'est quelque chose qu'on connait quand même depuis longtemps mais c'était pas forcément décrit dans la littérature donc ça je trouvais ça marrant et fun fact ils ont trouvé un mec dans une vidéo qui s'est pété le biceps en faisant un soulevé de terre en double supination je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient de la double supination j'ai trouvé ça drôle j'ai pas encore cherché la vidéo mais si je la trouve je vous la mettrai sur insta parce que je trouve ça incroyable ensuite ah oui bon on arrive à la fin là je pense qu'en fait j'ai dit vraiment le plus gros là il nous reste quelques diapos je sais pas combien ça fait de temps que la vidéo elle tourne là mais ça risque d'être un peu long mais c'est intéressant c'est intéressant le conflit mécanique alors ça c'est une chose pareil ça a été c'est cette étude là qui date de 1995 si je dis pas de bêtises elle est reprise partout et elle même elle était basée sur une étude de 1956 en gros elle donnait deux raisons potentielles aux ruptures du biceps un conflit mécanique et une hypovascularité au niveau du tendon et ça a été réétudié à chaque fois ça a été retrouvé ces deux choses là mais alors je vous explique le truc et vous pareil après on peut en rediscuter donc il y a un conflit mécanique qui a été décrit en pronation en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est ce qui est dit ici en fait un conflit mécanique de l'espace radio-lunaire pourrait non seulement être un facteur de risque important dans l'éthiologie des ruptures du tendon du biceps brachal distal en général mais en particulier pour un conflit après réparation du tendon du biceps brachal distal donc voilà ça peut avoir une importance pour la rupture primaire mais après pareil quand on fait la chirurgie ça peut avoir aussi une importance en gros ce qu'on nous dit c'est qu'en supination il y a donc quand on est en supination on a de l'espace entre le radius et l'una pour le tendon du biceps quand on est en pronation les os ça du coup le radius il vient tourner il y a moins d'espace et ça peut venir compresser le tendon du biceps sauf que est-ce que ça joue vraiment un rôle je ne sais pas parce que vu que les ruptures elles arrivent plutôt en supination pareil est-ce que c'est basé sur des vieilles études et au final c'est comme pour l'épaule où en gros avant on disait qu'il y avait ces frottements sous l'acromion qui pouvaient causer ça alors il y a toujours des études qui disent que effectivement ça peut jouer mais toujours pareil ça ne va pas être le mécanisme primaire et c'est clairement pas ça qui va déclencher une tendinopathie au niveau du supraépineux enfin voilà vous avez vu mes vidéos sur le conflit sous-acromion de toute manière mais est-ce que pareil est-ce qu'on n'a pas fait tout un truc de quelque chose qui concerne qui est peut-être un tout petit pourcentage du risque moi je me pose la question surtout que voilà on pourrait se dire bon bah du coup vu qu'il y a un conflit quand on est en pronation c'est là que ça va peut-être plus y avoir le plus de contraintes mécaniques dessus bah non ça peut être en supination voilà donc je vous le dis je ne sais pas trop ce qu'on en fait a priori ça a une importance pour la chirurgie mais non c'est pas la chirurgie qui nous intéressait qui nous intéressait là donc voilà moi je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon je pense que c'est comme l'épaule en fait c'est un truc on s'est intéressé mais en fait c'est peut-être pas un grand c'est peut-être pas un facteur hyper important dans les ruptures du biceps comparé à d'autres facteurs voilà et ensuite on a une autre hypothèse c'est l'hypovascularisation donc en gros là on a un coude incroyable un coude avec un numerus un radius et un ulna incroyable aussi donc en gros on a une vascularisation à tous partout et on voit ici il y a une zone ah bah il n'y a pas de vascularisation bah peut-être que et c'est peut-être plus ici que ça pète donc c'est peut-être c'est une zone de faiblesse ça fait 2,14 cm de diamètre super intéressant et correspond aux zones de dégénérescence focale observées au microscope optique voilà donc on a peut-être une zone de fragilité mais pareil est-ce que c'est vraiment un facteur méga important comparé à tout un tas d'autres facteurs je sais pas ensuite je voulais vous parler des risques de rupture bilatérale donc comme je vous ai dit on a les ruptures unilatérales on a les ruptures bilatérales simultanées donc en même temps et les ruptures bilatérales en décalé là c'est une étude une revue systématique qui s'est intéressée aux ruptures bilatérales qu'elles soient simultanées ou qu'elles soient arrivées après alors attends toi tu vas me gêner hop et donc en gros les facteurs de risque qu'ils ont retrouvé c'est d'être donc ça arrive chez les personnes plus jeunes les femmes plus les femmes que les hommes pour le coup alors attends tu me gênes beaucoup là le plus souvent c'est lors d'un port de charge ou d'une chute ok la consommation de tabac en revanche ils avaient l'air de dire que la profession à forte intensité de travail et l'utilisation de stéroïdes ça semblait pas augmenter le risque de rupture et ils parlent pas de la génétique comme je vous ai dit ça avait été mentionné dans une étude là ils la mentionnent pas bon voilà là c'est de l'info qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça je sais pas vraiment peut-être éviter de vous doper éviter de fumer ça sera déjà pas mal je pense et entraînez-vous avec progressivité temps de repos adapté enfin récupération adaptée tout ça et on va finir avec cette diapo avec quelques cas de la littérature donc on a une personne alors c'est pas lui là j'ai juste mis ça pour illustrer une personne de 51 ans rupture bilatérale simultanée lors de l'exécution d'un Scott Curl enfin d'un Curl Larry Scott en gros un Curl au pupitre avec une charge de 40 kg on a un homme de 43 ans qui soulevait une charge lourde dans cette position là grosso modo qui s'est fait une rupture on a un homme de 45 ans qui faisait des tractions et un grimpeur de 50 ans qui a glissé et qui en se rattrapant s'est fait une rupture des deux biceps voilà donc pour dire que ça arrive dans pas mal de choses et qu'est-ce qu'on retient de cette vidéo bah qu'en fait les ruptures du biceps au niveau distal c'est rare qu'il y a plein de facteurs de risque et la morphologie bah je suis pas sûr que ça ait un énorme rôle il y en a plein d'autres qui peuvent jouer un rôle et donc du coup bah pas pas de raison de s'en inquiéter en fait comme vous avez vu le taux de rupture par rapport à la population générale enfin même si on regarde les tendons d'Achille chez les coureurs il y a quand même des risques qui sont assez élevés enfin assez élevés par rapport au biceps le risque absolu est faible mais le risque relatif est plus grand voilà donc faut pas avoir peur surtout qu'au final quand on tend les coudes on a plus on peut avoir une meilleure hypertrophie il y a une balance bénéfice risque qui s'installe et au final le risque il est quand même très faible et regardez la prochaine fois qu'il y a une vidéo voilà en général c'est impressionnant mais si vous voyez que c'est un bodybuilder qui se rend un biceps sur un curl où il tend complètement vous dites pas c'est parce qu'il y a les biceps courts dites vous c'est peut-être parce qu'il est plein de produits et c'est pour ça que ça a pété voilà donc le message en fait c'est que je vais donner un message positif en disant que c'est quelque chose de rare et on n'arrête pas une activité parce qu'il y a un risque de blessure dessus c'est de la musculation alors ça change un petit peu mais il y a un moment donné c'était t'as rien le droit de faire faut pas tendre les coudes il y avait un moment donné aussi fallait pas avancer les genoux plus loin que les orteils maintenant tout le monde fait des vidéos pour dire que c'est pas grave ouais enfin il y a quelques temps tu disais ça je suis passé pour un fou donc dosons un petit peu donc faut pas tendre les coudes faut pas avancer les genoux en avant des pieds faut éviter la flexion lombaire faut pas lever trop les bras parce que ça frotte dans l'épaule donc déjà faut retirer les mouvements qui sont dangereux ensuite tu retires les mouvements de musculation qui sont dangereux donc faut pas faire de tirage nuque faut pas faire de bah tous les mouvements de de curl faut pas tendre les bras faut pas faut pas faire du soulever de terre faut pas faire du squat faut pas faire du tirage menton on fait quoi à la fin de musculation on fait des triceps à la poulie en demi-amplitude parce que tout est dangereux non bah non non alors le le suivez les règles de la progressivité faites les choses intelligemment et normalement tout devrait bien se passer je vais m'arrêter là force à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici franchement franchement pareil on peut s'applaudir vraiment je pense qu'on doit être deux maximum et la personne qui est là c'est celle qui a oublié d'éteindre la vidéo et du coup bah on se dit à la prochaine salut je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là